Hey salut à tous c'est Azeft, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une ouverture pokémon c'est incroyable alors pour vous ce sera à des semaines d'intervalle moi c'est tout à la suite là que je tourne vous donnez pas si je suis heureux on a toujours si vous avez bien suivi les dernières vidéos là on a eu ces cartes là avec le coffret merdique tyrannosif et le coffret ronflex incroyable donc voilà on va s'ouvrir aujourd'hui du pokémon go j'en ai déjà ouvert si vous avez regardé ma vidéo je montre ma collection vous aurez pu voir qu'on a eu une ultra très sympa un dresseur en fantôme c'était très sympa bon alors comme d'hab c'est pokéball c'est vraiment pour rien j'ai l'impression j'en ai ouvert une là c'est ma deuxième j'ouvrirai pas l'autre je la garde assez bon alors c'est vraiment le truc chiant ils se sont dit on va faire des supers pokéball ils se sont dit on va mettre de l'encre de merde avec le plastique sur la pokémon parce que du coup ouais il y a des vieilles traces je pense ça se lave mais je pense que si je lave le truc derrière ça part aussi donc on va s'ouvrir ça il n'y a pas de surprise juste les stickers qui peuvent changer élector meltan voilà classique c'est code pour pokémon go je garde comme d'hab je garde tous les codes parce que je suis un gros fan à pokémon je joue quasiment tout leur jeu et là on a trois booster pokémon go alors l'état est horrible mais bon voilà on va voir si la théorie de david la parche pokémon est vrai est-ce que dans les hyperball c'est mieux que dans les autres pour l'instant j'ai ouvert une pokéball simple une ultra donc bon si on arrive à avoir encore une ultra franchement je serai refait on commence tout de suite premier truc 2 3 4 allez c'est parti petite ouverture en calme énergie plante flagados c'est les rocs pokéstop cap humain mingale ratata dalola sauf kipou carapus poichijon et et l'euphorie holo c'est vrai que toutes les cartes sont minimum holo alors on va voir donc ça c'est commun à tout le monde j'espère aussi avoir un peut-être une métamorph ce sera sympa je n'ai jamais eu je vais recueillir une fois du pokémon go donc si je peux avoir du métamorph je vous dis pas non ok 1 2 3 4 ah on a une vestard de merde tac stelix zato capitaine d'équipe candelera miltan pikachu carapuce mimigale sauf kipou en nolo oh dang métamorph on a une carte métamorph let's go et samouraï en nolo une carte métamorph ça c'est cool on va la sleeve chamallow métamorph incroyable on va sleeve ça c'est cool voilà bah voilà c'est ce que je voulais même s'il n'a pas d'ultra au moins on a une métamorph ça a l'air d'être assez rare quand même ok cool 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 et le dernier pack la vidéo elle sera courte mais bon on s'en fout c'est pour le plaisir d'ouvrir et si on prend pas le temps on savoure hop le dernier pack attention 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 pfiou est-ce que au moins on pourrait avoir une ultra 4 voilà une ultra ou encore un métamorph comme ça je peux le montrer énergie éclair le vénard stelix ou alors ouais il y a une comment ça s'appelle oh je sais plus bref on s'est compris il y avait des trucs à peser de reverse exatou capidextre ramolos mimigal sauf quipou obrilex florizar ah putain ouais florizar sans nolo je crois que j'ai jamais vu sur l'ouverture comme ça c'est carré et oh damn draco feroulou mais waouh incroyable on va sleeve les deux bah ok on a pas eu d'ultra mais on a eu des bonnes cartes quand même on a eu des sacrées cartes il a l'air dégueulasse le draco feu là par contre niveau de l'état là pas fou et le florizar holo euh reverse reverse rare ok ok on aura pu avoir le bon c'est quoi l'autre version de florizar là normalement elle est là putain c'est dommage mais ok bon bah c'est franchement on sait pas on n'a pas eu d'ultra donc les cartes en plus c'est le val pas si cher que ça mais au moins c'est cool on a eu du coup un chamallow métamorph je vais voir si un jour j'ouvre un si j'ouvre encore du pokemon go un draco feu hallo ça c'est toujours cool un draco feu c'est toujours sympa on va pas se mentir et un florizar rare reverse ce qui est très sympa aussi donc voilà tout pour la petite pokeball après on a eu des zolos mais sa samouraï a l'euphorie aussi mais voilà c'était tout c'était quand même sympa c'était plaisir d'ouvrir du pokemon go bon alors par contre la proba il y avait une proba c'était genre un booster sur 3 une ultra bon on l'a pas eu mais on a eu ça on a eu une métamorph je crois que c'est plus compliqué d'avoir un métamorph que d'avoir une ultra donc bon moi je me plains pas sur ce c'était à zeft on se dit à la prochaine allez bye